Il y a un truc qui est un peu embêtant, c'est que j'ai découvert quand même que là, vu qu'on n'avait plus de bord pour mettre ici, là, les bords en métal comme il y a là, il faut que je rajoute un tout petit bout ici d'ailleurs, mais je ne savais pas comment le couper parce que c'est super dur ces trucs en métal, donc voilà, et ici on n'a pas mis le bord malheureusement parce qu'on n'en avait plus et que j'avais la flamme d'aller en racheter, et donc pour le coup ça c'est assez tranchant, donc j'ai peur que quand on sort et qu'on rentre de la douche, que ça coupe, donc il va falloir que j'essaye de poncer ça pour voir si ça peut remédier. Il y a la chose, en fait de ce côté-ci ça va plutôt bien parce que ça doit être le bord du carrelage, donc il est assez lisse, mais de l'autre côté c'est assez tranchant, donc on va voir. Avant de tout nettoyer, voyons un peu comment il faut mettre ce truc en métal, ce bord en métal pour protéger toute la douche. Bon, apparemment ça ne rentre pas, c'est juste exceptionnellement génial, je ne sais pas du tout comment je vais faire, je ne sais pas du tout comment je vais couper le bout du carrelage, là, machin, et tout, c'est n'importe quoi. Donc la largeur ça va, ça rentre, mais la longueur ça ne va pas du tout, ça ne rentre pas. Bon, donc avec quelques outils, marteau, etc., j'ai réussi à élargir le trou assez pour que ça rentre, mais là malheureusement j'ai un petit peu pété le carrelage. Ici, là, on voit la ligne du carrelage qui est pété, mais maintenant ça rentre, normalement. Donc voilà, j'ai enfin réussi à élargir le trou assez grand que pour que ça rentre, j'espère que ça rentre. Et voilà, ok, ça devrait être comme ça pour faire joli, sauf que là, avec le truc qui est en dessous, je ne sais pas si ça rentre. Bon, c'est génial, là, c'est tout de travers, ça s'enfonce d'un côté, c'est dehors de l'autre. Ok, là, peut-être qu'il aurait fallu le sortir un petit peu plus, mais je n'y arrive plus. Super. C'est génial, et ça pour le coup, ça ne rentre pas. Bon, c'est génial, enfin, ça devrait ressembler plus ou moins à ça, mais il y a encore du travail parce que je n'arrive pas à le mettre dedans comme il faut, donc je ne vais pas faire ça en tenant la caméra, sinon je n'y arriverai jamais. Bon, je l'ai mis dedans d'une manière un petit peu étrange parce que c'est enfoncé et puis le petit truc qui remonte, mais au moins, je pense que l'eau va mieux s'évacuer, donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça.